... Jean-Michel Jarre, merci d'être là. Tout le monde vous connaît, mais aujourd'hui, vous êtes là avec une casquette peut-être un peu moins bien connue. Vous êtes là comme président de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de créateurs. Vous êtes là dans un moment bien particulier, où avec quelques-uns, notamment dans l'intergroupe des industries culturelles et créatrices, nous nous battons pour faire reconnaître ce qu'on appelle le transfert de valeurs. Alors, ce n'est pas un gros mot, c'est l'idée qu'avec les nouvelles technologies, la création de valeurs dans le domaine artistique a complètement changé. Au fond, comment est-ce que votre profession est bousculée, comment est-ce que les créateurs sont bousculés par ces nouvelles technologies, comment est-ce que ça change la donne ? Merci d'être là, merci d'être là pour nous accompagner dans ce combat. Et peut-être d'abord vous demander comment est-ce que vous pouvez nous aider pour être gagnants dans cette grande bataille, avec en face de nous des partenaires, des adversaires, des participants au débat qui sont autrement armés que nous. D'abord, j'ai envie de vous remercier, vous, parce que vous nous représentez, vous représentez les intérêts des créateurs ici. Et ici, effectivement, j'ai un chapeau différent de celui qui est le mien d'habitude, puisque je suis président de la CISAC, qui regroupe 4 millions de créateurs dans le monde, et bien entendu un grand nombre d'Européens. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que l'Europe vit un moment historique. On sait que l'Europe est affaiblie de toutes parts, que le populisme guette dans un certain nombre de pays de manière de plus en plus vive. Et que finalement, ce qui fait l'ADN de l'Europe, c'est sa culture. C'est le fait que le monde nous envie, cette manière qu'on a toujours eue à travers les siècles, de célébrer, de protéger, de promouvoir notre culture. Et aujourd'hui, les techniques numériques ont fait que le système dans lequel les artistes vivaient, et notamment les musiciens, a été complètement bouleversé. Ce fameux transfert de valeur dont on parle ici, qui est un terme un peu abscond, et que vous avez bien fait de clarifier, et je continuerai cette clarification si vous voulez bien, pour dire qu'au fond, c'est très simple. Aujourd'hui, pendant des siècles, la valeur de ce qui était créé appartenait au fond, au créateur. Aujourd'hui, elle appartient, cette valeur, à des plateformes qui la distribuent. Qui la distribuent ou ne la redistribuent pas ? Ou ne la redistribuent pas. C'est un petit peu, si vous voulez, si le fabricant de piano avait finalement tous les droits des musiciens qui composent des oeuvres sur un piano. Ou si le colleur d'affiches ou le fabricant d'affiches était celui qui était détenteur des droits du film dont il fait la promotion. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on n'est pas là pour stigmatiser, ou qui que ce soit, ou considérer que YouTube, pour ne pas le citer, est un ennemi. Non. Ce sont des plateformes qui ont grandi de manière extrêmement rapide, extrêmement spectaculaire, en très peu de temps. Mais le cadre législatif, lui, n'a pas suivi. Et ce que nous demandons, nous, ici, au Parlement européen, c'est une chose très simple. C'est de fixer un cadre légal à partir duquel on va pouvoir négocier avec ces plateformes qui, aujourd'hui, se servent de notre contenu de manière totalement arbitraire à tous les niveaux. Vous l'avez dit, et je crois que c'est quelque chose que nous allons partager très fortement, l'Europe a une espèce d'ADN autour de sa culture. Et en même temps, il y a un enjeu industriel, il y a un enjeu de création de richesses pour l'Europe qui est très forte sur cette question-là. Or, si j'ai envie de regarder des batailles précédentes que l'Europe a perdues, je dirais que quand l'industrie des télécoms s'est développée, l'Europe était une place forte et elle a laissé toute cette industrie des télécoms être accaparée par des créateurs de valeurs en dehors de l'Union européenne. J'ai l'impression que le combat que nous, nous menons aujourd'hui, c'est pour que la même chose n'advienne pas s'agissant des contenus. Absolument. Mais du coup, comment expliquer que, par exemple, ici, au Parlement européen, certains, par exemple, dans le parti des pirates ou d'autres, vous disent, mais non, ce qui est sur YouTube appartient à tout le monde et il faut que les artistes soient rémunérés autrement. Parce qu'au fond, presque plus, nous, on parle de transfert de valeur parce qu'on considère que, voilà, les nouvelles technologies font déplacer la valeur de l'artiste vers le distributeur. Au fond, moi, j'ai presque envie de dire que ce à quoi nous voulons aboutir, c'est un partage de la valeur. Et donc, comment répondre à ceux qui, dans ce combat, ont une approche si radicalement différente de la nôtre ? Alors, merci de poser la question, parce qu'effectivement, les points que vous soulevez sont essentiels. D'abord, le fait qu'aujourd'hui, cette espèce d'attitude qui est assez néo-hippie, mais qui est déjà démodée, qui, il y a une vingtaine d'années, qui, considérant que, finalement, la liberté d'expression est reine, j'ai envie de dire, bien entendu, on ne va pas, à nous, artistes, nous apprendre la valeur de la liberté d'expression. Parce que, sans expression, il n'y a pas de liberté d'expression. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, quand on parle de censorship, de censure, qui est effectivement un des arguments du Parti Pirate, en disant, finalement, on ne va pas commencer à rentrer dans un système de censure, j'ai envie de dire que, si, aujourd'hui, on ne trouve pas d'urgence un cadre légal pour que les artistes puissent continuer à s'exprimer, nous n'aurons plus le prochain Picasso, nous n'aurons plus le prochain Coldplay, nous n'aurons plus le prochain Jacques Brel. Et ça, c'est une forme, éventuellement, et c'est en ce sens, bien entendu, une autre forme de censure, beaucoup plus pernicieuse. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. L'autre argument, aussi, qu'on nous adresse souvent, c'est, finalement, une forte de frilosité vers la nouveauté, vers la technologie. Enfin, il ne faudrait quand même pas oublier que, comme on pourrait dire en anglais, les artistes are shaping the future. C'est-à-dire que le futur, être notre source d'inspiration, c'est notre ADN, c'est-à-dire de rêver le futur, de penser le futur. Donc, bien entendu, que la technologie est quelque chose d'extrêmement, notamment, non seulement, familière pour nous, dans mon cas, je dirais encore plus, puisque je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, si vous voulez, le problème n'est pas une sorte de méfiance qu'on pourrait avoir avec la technologie. Simplement, la technologie, à chaque époque, a apporté des nouveaux enjeux et le législateur a couru derrière et continue à courir derrière. C'est-à-dire, simplement, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils ne mettent pas trop longtemps à rattraper cette étape. Parce que c'était la même chose à l'avènement pour la musique de l'édition, papier, ensuite pour l'avènement du vinyle, pour l'avènement de la cassette. Et aujourd'hui, on est face à un autre système. Et qu'est-ce qui fait la valeur du droit d'auteur et de la protection intellectuelle à travers le copyright, à travers le droit d'auteur ? C'est que le droit d'auteur n'est pas lié au support. Il est intemporel et donc moderne. Et il le sera encore dans plusieurs siècles. Parce qu'il est attaché à l'œuvre, pas au support. Que ce support soit un vinyle, un disque dur, un ordinateur, peu importe. Et c'est ça qui fait que la valeur de la création est quelque chose qui est absolument indiscutable. Et l'Europe, comme vous le disiez très justement, et merci d'avoir soulevé ce point, qui a en fait, finalement, disons les choses telles qu'elles sont, perdu la bataille du hardware. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on perde la bataille du contenu. Parce que le contenu, c'est notre ADN, c'est notre existence. Et aujourd'hui, l'Europe est regardée par le monde entier. Le nombre d'artistes américains, d'artistes africains, d'artistes chinois qui aujourd'hui regardent Bruxelles, regardent l'Europe comme un modèle. Ce que sont en train de faire les Coréens ou les Chinois en matière de protection de propriété intellectuelle. Ce serait quand même un comble que d'un seul coup, l'Europe soit à la traîne et soit justement celle qui ne prenne pas, je dirais, le train en marche du XXIe siècle. Au contraire, préserver le droit d'auteur, préserver la notion de droit pour que, au fond, les artistes, comme n'importe quel autre acteur de la vie économique de notre planète, puissent survivre, c'est effectivement le garant d'une identité, je dirais, d'une identité européenne forte. Sinon, notre identité va se diluer. Et il y a une grande différence entre être international et être universel. Entre être international, ce sont ces gros groupes, pour ne pas les citer Coca-Cola ou McDonald's, qui vont vous mettre au point des produits, finalement, digestibles, digérables, par à peu près tout le monde. Être universel, c'est créer dans son propre jardin, trouver dans son propre jardin, dans sa spécificité, ce qui va toucher le monde. Et les Européens ont toujours été en avance sur ce point. Et c'est la raison pour laquelle on attend simplement du Parlement européen qu'il prenne en compte le fait de simplement définir un cadre légal à partir duquel on va pouvoir se mettre autour d'une table et de discuter d'une rémunération équitable. Et d'ailleurs, je pense que ça arrangera aussi des GAFA et des entités comme Google, qui aujourd'hui, vis-à-vis de leur actionnaire, ont une position ambigüe puisqu'il n'y a pas de cadre légal. Donc, ils peuvent dire qu'on ne sait pas exactement où se mettre. Donc, il est urgent de légaliser. Et on attend ça de vous. Jean-Michel, un grand merci pour ce témoignage. Parce que je crois que vous nous avez démontré de manière absolument exemplaire qu'on n'était pas dans une bataille entre les anciens et les modernes. Mais qu'on était dans une bataille européenne pour son identité culturelle et en même temps pour une bataille universelle, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire que d'autres, en dehors de l'Europe, regardent la solution que nous pouvons élaborer pour faire vivre la culture dans le monde du numérique. J'espère que ce Parlement européen, grâce à votre soutien, mais aussi aux forces que nous pouvons trouver à l'intérieur, contribuera à apporter cette solution que nous attendons et dont nous avons besoin pour faire vivre un secteur qui est celui de la création, mais qui est aussi un secteur, ne l'oublions pas, qui en termes sonnants et trébuchants, en termes économiques, représente deux fois le secteur automobilier. Merci à vous. Je voudrais juste terminer par une petite provocation, en disant qu'il ne faudrait pas que l'Europe se retrouve dans la situation des Aztèques face à Cortès, qui achetaient les indigènes numériques que nous serons demain, avec de la bijouterie des bijoux pour marcher et des alcools pour marcher. Merci. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada